Bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Nous sommes dans deux communes extraordinaires, enfin dans une commune pour l'instant. Nous sommes au coeur de la Chartreuse, un endroit magnifique. Je ne sais pas si les gens connaissent. On est à 700 mètres d'altitude en moyenne parce que ça bouge beaucoup, ça monte et ça descend beaucoup par ici. Regardez au-dessus du guet, un magnifique torrent qui traverse la commune, les communes. Alors quand je suis arrivé ici je ne connaissais pas du tout ce lieu. On a une église ici et je trouvais bizarre c'est qu'on avait une autre église dans la commune. On a deux églises dans cette commune. J'ai trouvé ça vraiment bizarre et finalement en me promenant ici j'ai trouvé quelque chose de super. Nous sommes dans deux communes à la fois. Une commune se trouve en Savoie et l'autre commune se trouve dans le département de l'Isère. Toutes les deux communes s'appellent au même nom. Nous sommes à Saint-Pierre-d'Entremont. Voilà. Alors on va traverser un peu ces communes en se promenant. L'endroit est magnifique. On a un très très beau soleil aujourd'hui. L'endroit superbe. On est au milieu des montagnes. On a même derrière nous, on a le granier qui est très connu. Vous voyez cette montagne qui s'est écroulée plusieurs fois, qui donne dans le bout de la Combe de Savoie. Et ici nous sommes au bord du guillet. Alors il y a deux guillets. Il y a le guillet vif et le guillet mort. Je ne sais pas lequel est celui ci. On va avancer un petit peu. On verra que ce torrent sépare deux communes. Alors on va avancer un petit peu. Regardez. Alors c'est un peu désertique aujourd'hui. Encore qu'il y a beaucoup de monde, c'est l'heure de déjeuner. Donc les gens sont plutôt autour de la table ou encore à l'apéro pour certains, plutôt que se promener en ville. L'endroit est vraiment magnifique. Un endroit très, très calme, très joli. On est au milieu des montagnes. On est au milieu de la nature ici. Regardez si c'est joli. Vraiment de très beaux endroits. On est encore ici. Les montagnes sont tout de suite au dessus de nous. De très, très grosses falaises. On est dans le centre ici, quasiment au cœur de la Chartreuse. Allez, on va se promener un petit peu. J'espère que vous recevez tous une bonne image, que le son est bon. Et on va se promener dans cette commune, dans la première commune. Alors curieusement, ces deux communes ont été rassemblées. Enfin, n'ont pas été rassemblées. C'est toujours deux communes sur le plan administratif. Elles sont très près les unes des autres. Il y en a une qui était en Savoie puisque là, nous sommes encore en Savoie. On est au bout de la Savoie, du département de la Savoie, donc à Saint-Pierre-d'Entremont. Et on va avancer un petit peu. On va se trouver après dans l'autre commune qui est Saint-Pierre-d'Entremont-ci, mais qui est Saint-Pierre-d'Entremont-Isère. Alors, voilà, on a un coq ici, je ne sais pas si vous l'entendez, qui est content que l'on vienne, qui passe, qui nous signale sa présence en criant. Voilà, regardez si c'est joli. Il y a beaucoup, beaucoup de verdure. Dès qu'on sort un peu de la rue principale, on est dans la Grande Rue. Voilà, on a le coq qui chante. Dès qu'on sort de la Grande Rue, on est tout de suite dans la verdure, dans la campagne. L'endroit est extraordinaire. Je ne sais pas si vous entendez le coq, peut-être que le micro ne va pas chercher le son suffisamment loin. Voilà, je me promène dans cette belle commune. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Alors, le coq est en train de s'égosiller. Je ne ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, un coq qui est heureux, qui signale sa présence, il a bien raison. On adore le bruit du coq. La place du village entre le coq, les cloches des vaches, des cloches, des clochers. C'est super. On adore ça. On adore. Alors, par contre, ici, regardez, tout, des vieilles. On a des vieilles maisons. Ici, je pense que c'était l'ancienne école, peut-être même mairie. Regardez, avec les deux côtés comme on avait avant, on a deux panneaux qui ont été effacés, mais certainement école des filles, école des garçons, comme on avait avant dans nos petites communes. Alors, ici, sur cette commune de Saint-Pierre-d'Entremont, nous avons 450 habitants environ. Je donne à peu près 450 habitants qui sont donc Savoyard. Je donne des jolies petites décorations ici, bien sympathiques, avec les skis. Très jolis. Voilà. On a 450 habitants et donc sur cette partie Savoyard. Et puis, on va passer ce pont. Vous voyez, je vous ferai voir les panneaux. On est toujours à Saint-Pierre-d'Entremont, mais il y a 150 ans en arrière, on aurait dit on va en France. Là, aujourd'hui, on est déjà en France, mais on passe sur le département de l'Isère. Voilà, on a une très, très jolie croix ici. Je pense qu'il y a une mission, un petit bassin à côté. Vous voyez, la forêt est tout de suite derrière. C'est extraordinaire. On est dans la rue centrale ici. Et regardez, on passe derrière la maison. On est dans la forêt. On a les sapins, on a un petit peu de pâturage. L'endroit vraiment extraordinaire. Il doit faire très, très bon vivre dans cette région. Les gens sont fort sympathiques. J'en ai croisé quelques-uns tout à l'heure. Ils sont vraiment très, très gentils. Alors, là, on est au milieu. On entre en deux clochers. Alors, c'est curieux. Les gens qui n'aiment pas les cloches d'église, ils sont gâtés ici, puisqu'on entend les deux clochers. Je pense qu'ils sonnent à peu près la même heure en même temps. Il n'y a pas de décalage horaire ici. On change seulement le département. Regardez. Et là, on va quitter Saint-Pierre-d'Entremont. On entend sonner les deux cloches en même temps, les deux clochers simultanément. Regardez si c'est joli. Un petit jardin. Le cours d'eau. Alors là, le cours d'eau est à l'inverse par rapport à celui de tout à l'heure. Et là, on quitte Saint-Pierre-d'Entremont. On traverse ce torrent qui s'appelle le guillet vif. Vous voyez, on a le nom là-bas. Alors, ici, on a le département Saint-Pierre-d'Entremont, département de la Savoie. Assez curieusement. Et on va traverser le pont, le guillet vif, qui sépare les deux départements. Donc, il séparait à l'époque la Savoie de la France, du Dauphiné exactement, puisqu'on était en Dauphiné, Savoie de la France. J'imagine qu'il y a dû y avoir quelques bagarres ici, sur ce pont. Parce que c'est vrai que des fois, c'était un petit peu tendu d'un département, enfin, pas de département, mais du côté français, entre les deux pays, puisque la Savoie était un pays. Et ici, on était en France. Là, on est en territoire français, toujours en territoire français, puisqu'on est dans l'Isère. Mais donc, à l'époque, c'était la Savoie. Je me souviens toujours d'un ami qui avait reconstitué une bagarre, puisqu'une fille qui venait d'un côté du guillet voulait épouser un Savoyard qui était de l'autre côté du guillet. Et ça avait terminé au fusil, sur le pont, parce que les gens ici ne voulaient pas que leur fille aille marier un Savoyard. Voilà. On est maintenant sur territoire français, toujours territoire français, on est sur, dans le département de l'Isère. Toujours aussi calme, toujours aussi jolie, cette petite commune. Alors, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le coin, puisque c'est, comment dire, on retrouve cette architecture que l'on a en Savoie, alors qu'on a quitté le département de la Savoie. Alors, pour ceux qui arrivent maintenant, je rappelle, nous sommes à Saint-Pierre-d'Entremont, donc dans le massif de la chartreuse, la grande chartreuse. On connaît la chartreuse. On connaît en général la chartreuse verte et la chartreuse jaune. Ce n'est pas très loin d'ici qu'elle était fabriquée, puisqu'on avait le monastère qui n'est pas très loin d'ici. Voilà. Regardez encore une petite croix. Là, on est au-dessus du guillet vif. On va aller voir. C'est un bassin avec une croix au-dessus. Je ne sais pas quel âge elle peut avoir. On n'a rien de noté dessus. Vous voyez, un petit bout de bassin et le guillet vif qui est juste en-dessous de nous. Alors, de l'autre côté du guillet, c'est la Savoie. On n'est pas très loin. Allez, on va retourner. On va continuer à marcher dans cette jolie commune, dans des maisons très anciennes, comme celle qui est là, en pierre. Voilà. On avance. Alors, je n'ai pas beaucoup de messages pour l'instant. Je pense que les gens me reçoivent bien. L'image est bonne. Le son est bon. On ne m'a rien dit pour l'instant. C'est vrai que c'est l'heure de la digestion ou encore du repas pour certains. Voilà. On avance tranquillement. Voilà. On a une autre église. On est toujours à Saint-Pierre. Alors, j'ai du mal à dire à Saint-Pierre. J'ai changé de commune, mais c'est toujours le même nom. J'ai changé de département seulement. Mais la commune, ce n'est pas la même commune. Ce sont deux communes bien distinctes avec chacune leur administration. Dans chaque commune, il y a un maire. Dans chaque commune, il y a une église. Il y a une mairie. Et puis, il y a le petit bistrot qu'on aime bien. On peut constater qu'on a très peu de circulation. Je crois que c'est la troisième voiture qui arrive depuis tout à l'heure. Donc, ce n'est pas du tout fréquenté. C'est un endroit très agréable. Voilà. Deuxième église se situe ici. Très belle église avec derrière le massif de la Chartreuse. Alors là, on a Saint-Pierre d'Entremont, Isère. Et donc, un peu plus grand. Il y a 650 habitants exactement. On va aller poser la question parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait M. Marc Gauthier, qui est le maire de la commune. On va taper au carreau. On va voir s'il est d'accord pour qu'on lui pose des questions sur cette belle commune. Alors, il est bon, le son et l'image. Merci pour le partage. Merci beaucoup. C'est Fad qui nous dit ça. C'est très gentil à vous. Voilà. Là, on est au pied. On a l'église. L'église, elle a fini de sonner puisqu'il est 13h35. C'est vrai que quand on habite au milieu d'entre deux villages, on a les deux sonnettes. J'ai l'impression que là-haut, il y a aussi une petite cloche. Ça devait être une ancienne mairie. L'endroit est extraordinaire. On est vraiment très, très bien ici. Très calme. Alors, là, on va retrouver, comme je disais, on va retrouver M. Marc Gauthier, qui est le maire de cette très jolie commune. M. le maire, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, dites-moi, vous êtes le maire d'une commune charmante, frontalière. Comment on dit ? Frontalier avec la Savoie ou frontalier avec le... Nous ne sommes pas frontaliers. Nous sommes voisins. Voilà. Nous sommes voisins de nos amis savoyards avec qui on partage cette charmante commune puisqu'en définitive, ce n'est qu'une commune qui a, je dirais, une particularité. Elle est séparée par une limite départementale et par notre rivière qui s'appelle Le Guier. C'est le Guier-Vif, ici. Alors, c'est le Guier-Vif. Le Guier-Vif qui prend naissance dans le cirque de Saint-Même, en Savoie. Mais bon, c'est comme cela. Cette rivière qui est aussi une source d'approvisionnement en eau potable de notre commune. Voilà. Donc, on boit de l'eau savoyarde. C'est gentil. Il n'y a pas de rivalité entre la Savoie et l'Isère comme ça. Gentil, bien entendu. Bien sûr. Il y a toujours, comme dans tout village. Nous avons des petites appréciations, des petits mots avec nos voisins. Mais c'est dans l'humour. Dans l'humour puisqu'on partage beaucoup de choses avec nos amis savoyards. Nous avons une école communale en commun. Nous avons... Elle est au Savoie ou Isère ? Elle est en Savoie. Elle est en Savoie parce que c'était le seul lieu où on pouvait la mettre en place. Il fallait un terrain relativement grand et plat. Voilà. Donc, ça, c'est géré par des deux communes. Nous avons la station d'épuration qui est aussi commune. On a une salle des fêtes qui est commune, la maison Hermesandre. Beaucoup de choses en commun qui fait qu'il ne peut pas y avoir de rivalité. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est extraordinaire. Quelque part, on est sur deux départements. Alors, c'est le même nom de communes, mais deux communes qui arrivent à partager. Ce n'est pas évident, administrativement ? Alors, administrativement, je dirais que nos voisins savoyards sont régis par, je dirais, le département de la Savoie et donc Chambéry. Et nous, nous sommes gérés par, je dirais, par le département de l'Isère, Grenoble, tout simplement. Et qui plus est, on fait partie de la communauté de communes Cœur de Chartreuse, qui regroupe 17 communes, à l'équivalent de 17 000 habitants. Et nous sommes, disons, partie prenante dans cette administration. Et bien sûr, on ne peut pas faire autrement que de bien s'entendre. Je dirais, c'est l'intelligence même, je dirais, des habitants et de notre responsabilité de maire. Alors, c'est vrai que dans cette communauté de communes, il y avait Savoie et Isère en même temps. Particularité aussi, la communauté de communes englobe des communes savoyards et des communes iséroises. Alors, en France, le commun des mortels, comme moi, on connaît bien la Chartreuse, mais on connaît bien la Chartreuse verte, la Chartreuse jaune. Mais si on est en Chartreuse, alors le monastère n'est pas très loin d'ici. Non, le monastère est juste derrière cette montagne que l'on voit. D'ailleurs, cette particularité s'appelle la dent de l'ours. Et le monastère est juste derrière. Voilà, donc la dent de l'ours, un peu plus loin, le grandson. Et au pied de ceci, il y a le monastère, donc des moines de Chartreuse, qui ont été très, très importants à une certaine époque, puisqu'on leur doit pratiquement tous nos bâtiments, je dirais, style l'église, cette école-là que nous sommes en train de transformer en maison médicale. C'est la veille de Boulé Vert, là, qui est ici. Voilà. Donc ça, c'était une école créée par les moines. C'était une école de garçons, à l'époque, puis qui a été transformée au fil du temps en divers stades. C'était une colline de vacances. Et maintenant, nous en faisons une maison de santé avec des appartements au-dessus. Et là, on va regrouper notre médecin, qui est en hier. Les kinés, les kinés, les thérapeutes qui sont en Savoie, qui viennent rejoindre, les infirmières, la sage-femme, et je dirais, un ostéopathe. Donc vous voyez très bien que nous avons tout ce qu'il faut pour vivre pleinement dans cette belle vallée. En quelques chiffres, la commune, la commune s'étend sur 6 kilomètres. Nous avons donc le bourg avec tous les commerces, je me répète peut-être, mais tous les commerces qui sont là, et de bouche, et commerces de vie courante. Nous avons 11 amours, 850 habitants, un climat idéal, un lieu de vigilature et de vacances où l'on retrouve énormément de randonnées accessibles à tout type de sportifs, même s'ils ne le sont pas. Donc on peut passer un temps très agréable chez nous. Oui, alors il n'y a pas que la chartreuse à déguster, on peut faire de la rando, on peut faire du VTT, on peut faire... De la rando, du VTT, on peut pratiquer la Via Ferrata, puisque nous avons derrière vous la Roche Véran, qui est une Via Ferrata très réputée pour son côté. Voilà, celle qui est ici, la partie la plus prisée, elle est dans le triangle de la Roche, donc une partie très verticale qui a un attrait, je dirais, sportif très reconnu. C'est formidable. Monsieur le maire, merci beaucoup. Je voulais vous poser une question, il y a un moulin plus loin, c'était un moulin maintenant, c'est un restaurant. C'était un moulin il y a pas mal d'années, je crois que c'était dans les années 1700, voilà, et qui a été rénové par une personne qui a, je dirais, qui a été rénové en un magnifique restaurant Égypte. Voilà, et ce moulin maintenant produit de l'électricité, puisque le propriétaire s'est servi du BIEF qui est pris un peu plus haut sur la rivière Leguier et produit de l'électricité. Pour lui-même alors ? Alors, les termes exacts, je ne connais pas les termes de son contrat, mais je pense qu'il en revend une bonne partie. D'accord. Monsieur le maire, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites, c'est extraordinaire d'avoir deux communes comme ça qui peuvent partager. Alors deux communes qui ont le même nom en territoire français, ce n'est pas courant. Si, ça arrive, mais elles ne sont jamais l'une contre l'autre. Rarement, mais nous avons un autre exemple, pas très loin de chez nous. Il y a le pont de Beauvoisin et pont de Beauvoisin. Pareil, séparé par le guier, en Savoie. Et entre deux guiers c'est la même chose ? Entre deux guiers, non. Entre deux guiers, non. Il y a entre deux guiers et de l'autre côté, c'est les échelles. Donc c'est deux communes bien différentes. Avec des noms différents. Voilà. Ce n'est pas du tout la même chose. Monsieur le maire, merci beaucoup. On va continuer à se promener dans ce magnifique village. Excusez-moi. Un magnifique village. Je trouve ça extraordinaire d'être ici. Je me promène, c'est le calme, c'est le repos. Quand on veut prendre un petit peu, quand on est un peu trop stressé en ville, on veut se détendre. Il faut venir aussi. Il y a des hôtels, il y a des restos, il y a tout. Chez nous, nous avons des hôtels, énormément de gîtes. Aussi, nous avons quatre restaurants. Voilà. Des bonnes tables, en plus. Voilà. Des gens qui travaillent avec passion. Et puis, moi, quand vous êtes ici, vous pouvez déguster, je dirais, nos fromages. Nous avons de magnifiques fromages, de très bons fromages qui sont fabriqués pas très loin, entre Mont-Levieux. Quel fromage ? La tombe ? Vous avez des tombe, vous avez un fromage qui s'appelle l'Estival, vous avez un fromage qui s'appelle le Mont-Granier. Voilà. Que des fromages faits avec passion. Avec du lait local, puisque nous avons bien d'éleveurs qui travaillent chez nous. Et puis, nous avons aussi, par chez nous, un élevage de vaches hérins, qui est une particularité, mais qui est relativement connu en Suisse et en Italie. Et nous avons un élevage important qui est sur le hameau de Saint-Philibert, dont certaines bêtes ont été championnes lors des combats. Voilà. Écoutez, M. Merde, merci beaucoup et bravo pour cette belle commune, pour tout ce que vous faites. Merci bien. Merci à vous. Très bon dimanche. Avec un grand plaisir, je vous ai reçu. Merci bien. Alors, on va continuer dans cette magnifique commune. Je ne sais pas où je vais sortir. Je vais peut-être passer vers l'église. On va continuer. On va continuer à se promener dans cette magnifique commune. Regardez, M. Merde a donné beaucoup d'informations sur la commune. L'endroit est super. Regardez, ces vieilles maisons avec les toits à quatre pans, comme on aime en Savoie. On voit toute cette petite maison. Toujours cette architecture savoyarde. On la trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ça va être le super centre médical, nous a dit. Là, super, mais prochainement un centre médical ici. On trouve de tout finalement pour bien vivre dans ces jolies communes de Saint-Pierre-d'Entremont. Voilà. En Chartreuse. Donc, on est en Savoie. On était en Savoie tout à l'heure au début de ce direct. On est maintenant dans le département de l'Israël. On a changé de département. Je trouve extraordinaire que deux communes comme ceci sont côte à côte. Regardez ce vieux bâtiment. Je ne sais pas ce que c'était. L'office de tourisme aujourd'hui, effectivement. Mais ça, ça n'a pas été que l'office de tourisme. Il y avait avec toutes les fenêtres en chien ici sur la toiture. C'est extraordinaire. On a encore ici des sculptures. Je n'ai pas pensé à me demander à monsieur le maire. J'imagine qu'on a ici un artiste qui doit de temps en temps mettre en exposition des sculptures ici. On a son nom ici. Alors, c'est hommage à l'artiste Bernard Rey, peintre et sculpteur des Entremonts. Voilà. On dit ça les Entremonts. Alors là, je pense que c'est une de ses peintures. Ici, on a une de ses sculptures. Il s'est représenté lui-même avec son petit plateau de peintre. Voilà. Et là, c'est un accordéon. Et on dirait un petit Pierrot. C'est sympa. Voilà. On a ici en face de l'office de tourisme. L'endroit est vraiment très agréable. Je pense que c'est très agréable de vivre ici. C'est calme. Les gens sont sympas. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de parler avec des gens au restaurant. Des gens vraiment très, très sympathiques. Pas stressés. Très agréable. Voilà. On continue dans la commune. Toujours à Saint-Pierre d'Entremonts. Donc, dans le Massif de la Chartreuse. On est dans le Massif de la Chartreuse. On va arriver. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je ne sais pas jusqu'où va cette cité. Là, on a la boutique artisanale, l'office de tourisme. Alors, je vais vous faire voir quand même. On a ici un vieux bassin. Alors, je ne sais pas si le bâtiment est d'époque. Ça, je ne vais pas vous le dire. Par contre, le bassin est très ancien. On va aller le voir. Il a peut-être été déplacé et puis posé ici. Voilà. Voilà un joli bassin avec le bruit de l'eau comme j'aime. Et puis, ici, on a ce moulin. Cet ancien moulin dont nous parlait tout à l'heure Monsieur le Maire. Voilà. On a ce bassin avec le bief qui est un peu plus haut. Donc, il alimente maintenant le restaurant. Un restaurant gastronomique. Et ensuite le gîte, bien sûr, et qui produit son électricité ici avec l'eau. Je vais ressortir. On verra tout à l'heure au bout. On voit bien l'eau qui sort de sous le moulin. Il doit y avoir quand même du mécanisme là-haut. C'est assez impressionnant. Maintenant, on va retourner dans la commune. Ah, la jolie petite fontaine. Alors, j'imagine qu'elle est ancienne. Je ne sais pas s'il y a une date au-dessus. Alors, c'est de l'eau potable en plus. Regardez, on a de l'eau potable ici. On va continuer. Voilà, on a face de l'église ici. L'église d'eau. Alors, ce qui est intéressant, on va sur cette église. Nous sommes dans l'Isère, département de l'Isère. Donc, elle était à la France à l'époque. Et on a au sommet une croix tréflée. Alors, je ne sais pas si c'est un symbole de la Savoie. Mais la croix, c'est une croix que l'on rencontre beaucoup, beaucoup dans les départements de Savoie. On appelle ça la croix tréflée ou la croix de Saint-Maurice, un dessin de la Savoie. Et là, on est au pied de ce rocher où était la Via Ferrata dont nous parlait tout à l'heure Monsieur le Maire. Regardez, les maisons sont très, très chouettes. Toutes les maisons en quatre pans. Très, très bel endroit. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci beaucoup. Très, très bon après-midi. Soleillé, j'espère. Parce que vous voyez, on a quand même un soleil très beau ici dans ce massif de la Chartreuse. Et peut-être à plus tard pour d'autres directs. Mais c'est vrai que c'est un endroit pour les gens qui cherchent le calme et dans des endroits authentiques. Ben voilà, Saint-Pierre de Chartreuse, qu'il soit en Savoie ou qu'il soit dans l'Isère, l'endroit est superbe. Merci à tous.